Hey c'est Youtube, c'est Ultra, je vais vous présenter un deck d'une efficacité à toute épreuve et vous savez que quand je dis ça c'est évidemment faux. J'ai plus de deck meta, donc j'ai vu un deck fun et il a plus de 50% winrate, donc techniquement parlant il est jouable et c'est ce qu'on va jouer aujourd'hui. Quoi ? Moi je vous présente de la diversité, je vois pas pourquoi vous vous plaignez là. Il est drôle le deck, laissez lui une chance un peu, arrêtez de juger, laissez lui une chance. C'est un deck Nora Rissu, ligne temporelle. C'est sorti il y a quelques temps, c'était 45% winrate jusqu'à il n'y a pas longtemps, et 45% winrate, et bien on sait que c'est difficile, voilà. Mais évidemment sur les deux derniers jours il est monté à 53% winrate, ce qui n'est pas une erreur statistique, ce qui n'est pas un artefact dû au faible nombre de games, non mesdames et messieurs c'est une preuve, une preuve absolue de l'efficacité du deck, les stats ne mentent jamais. Par contre parfois on fait mentir les stats. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le deck ? Et bien il y a des terrains, beurre des gamines, il y a des pings, faut tout grouper bâton pointu, et tir mystique, et pourquoi est-ce qu'il y a des pings ? Et bien pour aucune autre raison que le fait que c'est efficace. Ouais, le deck est à ce level là de synergie, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, c'est des bonnes cartes. Conchiliologue est là pour quoi ? Parce que c'est une bonne carte. Afflux de portail, c'est une bonne carte. Puis ça fonctionne avec Nora quoi. Bon ok, il n'y a peut-être pas tellement de synergie que ça dans le deck, mais il y a une synergie, une, qui est là pour rassembler l'intégralité du deck. Les lignes temporelles, elles vont transformer votre adepte, mais lorsque vous jouez votre adepte, l'effet qu'il a eu sur le terrain va rentrer dans la pile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup votre créature, votre adepte va se transformer, avec l'effet des lignes temporelles, mais vous allez garder l'effet initial de quand vous l'avez joué depuis votre main. Par exemple, si le berger vagabond choisit un allié et improvise, et bien ça veut dire que vous allez obtenir un nouveau body pour le berger vagabond qui ne sera plus une faible de 1, mais n'importe quel autre pic à 3 que vous récupérez sur la ligne temporelle, et vous aurez quand même l'équipement. Pareil pour Naufragé de Piltover. Le lanceur de banane va infliger des dégâts équivalents à sa puissance à une unité, mais du coup à la puissance de son nouveau body. Le voyageur des abusés va être remplacé par une autre carte à 4, mais va quand même vous faire pêcher une carte et discarde la carte la plus chère de chez l'adversaire. Rissu va être changé de son body 1-3 dégueulasse par une autre carte à 5, mais va quand même invoquer une tempête. Et donc il va quand même invoquer une 7-3 avec triple impact, mais en plus vous aurez un autre T5 à la place de cette faible 1-3. Et donc c'est ça la combinaison principale du deck. Et comme tous les decks ligne temporelle, et bien le petit souci c'est que quand vous n'avez pas ligne temporelle, votre deck ne fait quasiment rien. Et donc ce deck-ci sans ligne temporelle, et bien c'est un deck Nora. C'est vraiment un deck Nora, et c'est tout ce qu'il y a dans le deck si vous n'avez pas ligne temporelle. Donc il faut espérer trouver ligne temporelle souvent. Nora peut vous gagner du temps dans des parties, en mettant des portails, etc. Ou alors Nora peut éventuellement gagner la game en solo, contre tout ce qui est agressif. Ça c'est une possibilité. Donc vous avez quand même une petite porte de sortie, mais globalement il faut trouver ces lignes temporelles. Et le problème c'est que parfois vous faites voler des games même quand vous les avez. C'est toujours une possibilité bien évidemment, parce que vous manquez d'un gros truc quand vous regardez le deck, vous manquez de gestion. Vous avez la gestion des petites unités, donc de l'agression, vous avez lanceur de banane, vous avez voyageur désabusé pour discarde les grosses unités, mais si l'unité est sur le terrain, vous n'avez rien. Et du coup, les decks avec une wincon spécifique sur le terrain, prenons par exemple un deck Swain, et bien un deck Swain peut vous battre, même lorsque vous avez lignes temporelles, que vous avez Hyroll, etc. Donc le deck a des faiblesses qui sont exploitables, mais comme le deck n'est pas très très joué, vous avez l'effet de surprise. Et en plus de ça, vous avez quand même un Hyroll qui est assez costaud, parce que quand vous tapez un Hyroll, et que vous chopez un bon T4 sur le lanceur de banane, que vous faites un value trade, que vous chopez un bon Tour 3 sur Naufragé de Piltover, que vous chopez un bon Tour 5 sur Rissu, vous avez un board d'une puissance rare, et on va essayer d'utiliser ça le mieux possible. Voilà, c'est ça le principe. Alors je rappelle évidemment que tous mes decks, tous mes decks, lignes temporelles sans exception, s'appellent Steins Gate, qui est un excellent animé, il faut le regarder, il faut arriver à passer les 6 premiers épisodes, ça m'a pris 6 mois, j'ai regardé tout le reste en une après-midi, c'était génial. Donc voilà, regardez Steins Gate, remerciez-moi plus tard, c'est du très 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 bon. Et ça en a pas l'air. Ok, donc on parlait d'agression, ici on a un deck aggro, mais un deck aggro avec une wincon Darius. Et donc ça c'est un petit souci, le deck aggro avec une wincon Darius. Je vais pas garder Rissu, c'est trop lait, je veux quand même des créas qui curve, si possible. On a le lanceur de banane, ça c'est pas mal, on en a deux même, c'est pas mal du tout, parce qu'au final, le lanceur de banane, ça peut être une des façons de gérer Darius, même si c'est pas très académique, mais bon, académique ou pas, tant que ça marche. Ok. Donc là vous voyez que j'ai un petit souci, globalement, j'ai un petit souci déjà à ce stade-ci. Je peux l'empêcher de taper avec sa guerrière impitoyable, en mettant Conchiliologue, mais bon, je vais prendre les dégâts. Ou alors je peux battre en pointu pour calmer ce familier adoré, je pense que je vais battre en pointu. Donc là, je vais le laisser attaquer, je vais battre en pointu, familier adoré. Prochain tour, je ferai ligne temporelle, et puis je jouerai Conchiliologue, histoire que Conchiliologue puisse peut-être avoir un meilleur body que 2-1, comme ça je serai peut-être capable de gérer la guerrière impitoyable en perdant moins de points de vie. Ça c'est le plan. Maintenant on va voir dans quelle mesure on arrive à appliquer ce plan. Dans tous les cas, si mon Conchiliologue a plus de PV, et que je peux mettre le lanceur de banane au prochain tour, je ferai un value trade sur le lanceur de banane, ça me permettra de reprendre petit à petit le contrôle du terrain. à nouveau, c'est la théorie, voyons voir la pratique. Qu'est-ce qu'on récupère du coup ? Alors, on a une surproduction, qui est pas mal, parce que ça permet de poser une créa pour 0, et donc j'aime beaucoup en vérité, vu que là j'ai une curve assez costaude, le fait de récupérer une créa pour 0, c'est vraiment pas mal. Et le prodige repenti, je le trouve vraiment pas mal aussi. Parce que c'est une 2-2, donc ça permet de créer de là-dedans, mais en plus sur l'attaque, j'ai ma sanctification. Ah oui, mais il a... Il a pigeon et carlate en plus, ça c'est pas cool. Oh, ok, ok, ok. Donc là je vais jouer la surproduction, juste pour avoir un bloqueur de plus, on est quand même contre un archétype agro. Ce petit bloqueur à 0, il est idéal. Et puis mon lanceur de banane pour venir tuer, je ne sais pas, une des créas, on verra laquelle. On brome, je pourrais pas le tuer, donc ça c'est un souci, en vrai. ça fait que je puisse pas tuer Brome. Je pense que c'est le... Je pense que c'est le pigeon et carlate que je suis là. Alors, l'aile nuque mâle est une jolie 4-5, le yordle moralisateur permet de créer des fléchettes empoisonnées. Parce que bon, dans les deux cas, ça revient un petit peu au même. je pense que c'est le moralisateur. Du coup, je tape à 3, vous voyez. Je tape à 3. Je me débarrasse de celui-là. Et c'est bien parce que cette tourelle, du coup, MK0 va me permettre de... comment dire, de décaler Brome pour éviter que Brome ne level up trop rapidement. Donc ça, c'est sympathique. ça va être issu ici dans tous les cas. Alors, la tempête se fera trait par les 3-3 et les 3-2. Mais, on compte sur le T5 en plus pour mettre la pression. Et... Ouh ! On voit le dragon des montagnes. Voilà. Donc vous voyez, pour 5, j'ai quand même invoqué 2 T5, somme toute. Alors, la 7-3 triple impact, elle n'est pas si incroyable que ça. Mais, la 0-6 double fureur, très correcte. Très, très correcte. Euh... Alors... Tu, tu, tu... Ouais. Donc on va écarter Brome. Ça, c'était certain. On va taper avec ces deux-là. Nouveau, ça, c'était certain. Et le Yordlelpa, du coup, vu qu'on rentre dans le Bédiciste. Ah oui, c'est dommage, j'ai loupé mon order. Ah, mais je ne pourrais rien en faire de la sanctité. Ouais, mais il ne fallait pas blesser Brome. Il ne fallait pas... Il ne fallait pas impliger un dégât à Brome, donc j'aurais dû le mettre... J'aurais dû le mettre sur le dragon des montagnes, en vrai. J'aurais dû le mettre sur le dragon des montagnes. Il a pris beaucoup de dégâts. Il a pris beaucoup de dégâts. Je rappelle que Yordle Moralisateur génère ici des... Hum... C'est risqué, hein, sa façon de jouer. Parce que si Brome prend le dragon des montagnes, Brome meurt. Ça, c'est quand même un détail important. La 5-5, je peux la bloquer avec la 3-5. Je n'ai pas peur de Darus ici, par exemple. Un Yéti ancien, j'aurais peut-être un peu plus peur, ouais. Mon lanceur de banane. Est-ce que je lance un lanceur de banane sur Poro Puissant ? Est-ce que j'essaye de lanceur de banane sur un Yéti ancien ? Je peux essayer, hein. Si je trouve un truc à 4 d'attaque, je peux tuer sur bâton pointu. Ouais, donc ce sera flambeuse. Je vais taper à 4 sur ce Yéti ancien. Et puis, je l'ai bâton pointu, on tuera le Yéti ancien. Donc, vous voyez, c'est fort. C'est fort quand on a les lignes temporelles. Quand on ne les a pas, évidemment, on est un peu à la ramasse. Là, il lui reste 4 mana. 4 mana, c'est pas idéal. Et genre, vraiment, prochain tour, là, le petit bâton pointu dans Yéti ancien permet de se débarrasser de ça. Et prochain tour, Rissu avec la tempête qui remet 3 dégâts. Ouais, du coup, il ne va rien faire d'autre que ce Brom, ce tour-ci. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Donc, Rissu, 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 deuxième. Alors, fun fact, ça n'invoque pas deux tempêtes, donc jamais. Par contre, le Colosse, très très bien avec Trouvaille Fortunée. Et puis, là, il a un souci, c'est qu'il lui manque un bloqueur. On a mis deux créats d'un coup, il lui manque un bloqueur ici. Donc, ouais, là, il y a moyen de profiter de tout ça. Hop, on décale Brom, évidemment. On va piocher deux cartes avec la flambeuse en plus, on va générer une fléchette empoisonnée. Et là, il prend trois dégâts sur Tempête, il prend trois dégâts sur Yordle, Moralizaton, s'il n'a pas un champ des trolls, il est mort. C'est quoi, ici ? Il a une frappe mortelle, peut-être ? Peut-être une frappe mortelle ? Pour, genre, éviter que la tempête ne tape. Vous savez, le sort de Draven. Il ne peut pas se mettre à un PV parce que Fléchette empoisonnée le tue, donc il va falloir bloquer avec ce poro puissant. Si tu veux value trade de Yordle Moralisateur, tu dois me donner poro puissant. Tu ne peux pas faire l'un et l'autre. Et vous voyez que ce MK0 qui carie depuis tout à l'heure en empêchant le level up de Brom. Ce MK0 qui carie depuis tout à l'heure. Ah, ça, je ne l'avais pas vu venir, du coup. Level up de Brom. Level up de Brom. Ça va être plus compliqué, mais il n'a plus de cartes en main par contre. Donc, OK, c'est plus compliqué, mais... Avec 0 cartes en main, en vrai... Alors, Trouvaille Fortunée. Le plus 0,2, toujours efficace. On va pouvoir jouer Conchi. Protéines de baie violette, pas très intéressant. C'est plutôt émanation du puissard, même si c'est cher. Et ouais, non, là, on va jouer avec le fait que ma main est complète. Que Brom ne peut pas vraiment aller chercher Dragon des Montagnes parce qu'il faut que Brom survive de son côté. Et que je n'ai pas d'IPV, donc Darius se met pas si bien face à moi. Darius ne se met pas si bien face à moi. Hop. On va tuer cette 5-2. Flambeuse numéro 2. Elle me colle à la main, cette flambeuse. Mais let's go, on tue le belliciste primordial. Primordial. Et on a émanation du puissard pour punir ça. Pour punir cette tentative d'activer Darius. Et je pense que c'est une fin de game du coup, pour punir cette ferveur. Parce que, ok, Brom peut venir grab Dragon des Montagnes. Mais si Brom grab Dragon des Montagnes, Brom meurt et j'ai gagné la game. Donc il ne peut pas taper avec Darius le tour-ci. Et là, j'ai quand même beaucoup de cartes. J'ai quand même beaucoup de cartes pour juste faire pour juste faire 6 lignes. Lui, il n'aura qu'une carte en main. Difficile d'imaginer qu'il ait une meilleure situation que la mienne. Ok, mais il est érodé, ça veut dire que Brom ne peut pas le bloquer. Ça ne compte pas l'invocation. C'est un bon moment pour le prouver. C'est un bon moment pour le prouver. Donc voilà, 5 dégâts en insayissable plus Nora en insayissable. C'est la victoire. C'est la victoire par la petite porte mais je pense qu'on aurait pu gagner par la grande aussi. Je pense qu'on aurait pu gagner par la grande aussi. hop là. Donc c'est bon. On a pu prendre un deck aggro du coup. On a eu les lignes temporelles. Ça a bien fonctionné. Let's go ! Je vous dis, car zéro. Incroyable deck, beaucoup trop fort, super méta. Ou pas. Ou pas. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que si vous appréciez le contenu, un petit like, un commentaire et partagez la vidéo. ça fait du bien à votre ultra pour lui faire oublier qu'on a divisé les cash price du compétitif par deux. Alors, Rissu, Rissu. Est-ce que tu vas pouvoir t'exprimer ? Ouh là. Ouh là. Ouh là. Oui. Oui, joli. On sort de bêta bientôt, vous inquiétez pas. C'est parce qu'on était encore en bêta, ça. Alors, du coup, ligne temporelle et naufragé de Piltover, c'est très très bien. Double ligne temporelle, c'est catastrophique. Est-ce qu'on va avoir une petite Nora peut-être ? Non, pas de Nora. Bon, le souci, c'est que je passe quand même quelques tours et cette ligne temporelle, je vais créer des grosses créables mais plus en mono cible. Super. Alors, la Nora qui arrive T2, c'est goldé, c'est goldé. vraiment. Ce petit portail qui va se retrouver au-dessus du deck, le fait qu'elle peut prendre un trade dans les strates de l'Empereur, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. En plus, j'ai naufragé de Piltover plus ligne temporelle concourante. Donc, je vais poser un naufragé normal et ensuite, je vais poser ligne temporelle. super. La robustesse hyper importante dans ce genre de match-up. Vous vous doutez de pourquoi, les soldats de sable sont 1-1. Donc, là, on va en profiter pour value trade pendant qu'on risque rien. On lui laisse le bac à esseler, ça, on ne peut pas vraiment changer. Et ensuite, boum, ligne temporelle. Et maintenant, on peut jouer lanceur de banane ou voyageur désabusé. avec beaucoup moins de risque. Du coup, lanceur de banane, je le mets sur Azir ou je le mets sur la 2-1 ? Pas facile, facile. Je le garde pour l'instant et je le mettrai genre sur Irelia. Ok, oui, elle n'est pas mal. Ce n'est pas folichon, mais on récupère notre portail, c'est cool. Oh, notre portail, c'est Thierry. C'est très bien, du coup. Parce que Thierry qui file des stats, Thierry qui file des stats, c'est plutôt efficace. Cette robustesse ici, ce naufragé de Piltover qui va pouvoir bloquer du coup pas mal de soldats de sable. L'estrade de l'Empereur, tu ne bloques pas. Et ce lanceur de banane pourrait aller tuer Domination, du coup. 5, c'est difficile. Genre 5 pour Azir, c'est assez difficile de trouver 5 dégâts sur un T4. Donc, je ne prends pas beaucoup de risques. Vous voyez, je n'essaye pas d'aller chercher de dingueries. Oh, super, il a barrière en plus, lui. Les portails sont très bons pour l'instant. Ce n'est pas des grosses créas qui me font gagner la game très vite, mais ce sont des créas qui bloquent bien. Donc, si je peux gagner des tours face à mon adversaire, c'est très bien aussi. Si je peux gagner des tours face à mon adversaire, c'est parfait. Ok, donc lui, il a gagné la frappe rapide. Je vais garder Patrouilleur tel quel, je pense. Je vais garder Patrouilleur tel quel, je pense. Je vais tuer Domination maintenant et je vais berger Vagabond sur le Patrouilleur comme ça, si la mépanouille tape, on tue la mépanouille avec la barrière. C'est un peu vicieux comme stratégie, mais écoutez. Parce que je pense que ça, c'est pas mal efficace. Hop là, le moulinet de combat en plus et je vais créer la farceuse, les petits dégâts supplémentaires. En plus, elle bloque, elle bloque des soldats de sable, la farceuse, elle est 0-3. Donc ouais, là, elle a la mépanouille tape, le Patrouilleur la tue, donc c'est pas, c'est pas très très intéressant pour mon adversaire. Je vais pouvoir taper avec le Patrouilleur ici, récupérer un mana grâce à, grâce à Eclairer. Donc ouais, grosse pression. Vous avez vu, l'enchaînement est pas mal. L'enchaînement est pas mal. C'est sympa, il y a quelques plays créatifs à faire avec les decks lignes temporelles. Donc ça, c'est toujours cool. Ok, écoutez, ça coûte cher. C'est deux mana qui partent et la farceuse fantôme lui inflige un dégât. Ok. Donc on a un Azir, on a un Azir level up. On va reprendre une petite dose d'agression. Je peux mettre un moulinet de combat sur Nora. Il y a une possibilité. Histoire de mettre mes dégâts en insaisissable. Toujours, toujours plutôt efficace. Je pense que je vais lancer hors de banane 7-5-3. Endurant, transforme-moi en chamaine du lican. Ok, attendez, le chamaine du lican, non, il n'est que 2-4, zut. Zut, il n'est que 2-4. Dans ma tête, il était 4-4, je pensais, enfin, il tapait à 4, mais oui, c'est pas aussi bien que ce que je pensais, clairement. Je vais devoir claquer le bâton pointu, je n'avais pas envie de le claquer. Petite erreur de ma part. Par contre, pour 4 manas, normalement, remonter la Nora, ça ne se fait pas trop. C'est ok. C'est ok, il va juste falloir que je n'attaque pas, du coup. Il va falloir que je sois sage et que je mette le bâton pointu dans l'âme épanouie ensuite. Parce que maintenant, j'ai bâton pointu. S'il avait de quoi me remonter Nora, il fallait me la remonter avant. Maintenant que j'ai gagné mon mana, je peux tuer la lame épanouie, je ne vais pas me gêner. Ok. J'ai un chaman du licor qui a régénération, donc on ne va pas se gêner sur lui. On ne va pas se gêner sur lui. On va éviter tous les dégâts ici. On va tuer cette lame épanouie. Ok, il a de quoi la remonter, c'est ça ? Ouais. Mais du coup, le mené et suivre, il ne peut pas l'activer prochain tour. Donc ça, c'est important aussi. C'est important aussi parce qu'il n'a pas le duo parfait. Donc il va pouvoir faire la mépanouie. Ça va faire un gros truc. Mais bon, j'ai le chaman du licor enragé qui peut stopper trois créas. Pareil, j'ai Farceuse fantôme qui peut encore stopper aussi. Donc ouais, pas trop mal ici, pas trop mal. Ah, Irelia, Irelia. Alors, toi, au moment où tu joues du haut parfait, je tente tir mystique sur toi. C'est obligatoire, je pense. Naufragé de Piltover, c'est probablement mon play le plus safe. On va prendre des PV évidemment pour pouvoir bloquer plus. Voilà. Ah, ok, ouais, ils sont tous nuls malheureusement. Ils sont tous nuls. Mais ouais, si j'arrive à empêcher Irelia de l'éveloppe, on est pas mal du tout. Si j'y arrive pas, ça va être compliqué, il va prendre des value trade. Ouais, là, ça devrait aller. Ça devrait aller. Parce que même avec un setup comme celui-là, on est plus ou moins capables de gérer. On est plus ou moins capables de gérer. On positionne bien les créas qui peuvent bloquer. On fait beaucoup ça face à Azir Irelia. Faut vraiment bloquer les bonnes créas et faire les bons value trade. Tu peux pas protéger Azir plus longtemps, je pense. Je pense que là, protéger Azir plus longtemps ici, c'est un peu de la folie. On va sacrifier la quatrain. J'aurais du... Pardon, j'ai fait une petite erreur avec la farceuse. J'aurais du mettre la farceuse sur un des éphémères. My bad. J'aurais du mettre la farceuse sur un des éphémères. Alors, j'ai pas récupéré de portail ici, je vais tenter de récupérer des portails avant d'attaquer. Voilà, j'en récupère quand même un, c'est déjà ça. Et puis allons-y, attaque avec tout le monde. Attaque avec tout le monde et la farceuse. Ce qui rend la survie pas mal compliquée. Il y a un impact, il y a un overwhelm, il y a 3 qui a créa qui tapent à 4 et mes créa en mourant infligent un dégât. Donc la farceuse fantôme, je vous avais dit qu'elle serait utile. Je vous avais dit qu'elle serait utile. voilà. je pense qu'il a un échec et maths. Enfin, salut. Il devrait même pas avoir ça de 1 du coup. Si j'avais bien joué, il aurait même pas ça de 1. L'échec et maths serait absolu. Là, j'imagine qu'il y a des trucs genre retour à la maison. Je sais pas, double retour à la maison. Ouais, le retour à la maison ici, il suffit. Même pas double retour, simple retour suffit du coup. Après, si une de mes créa meurt, il a perdu. C'est ça le truc. Genre, si une de mes créa meurt avec la farceuse, il a perdu. C'est complexe, quoi. C'est complexe. On va lancer à la banane. Oh, j'aurais pu lancer à la banane ma propre créa pour gagner. Zut, je le savais pas, ça. Je l'ai vu en attaquant que c'était une unité. Attendez, je vais regarder. Je peux pas regarder le test de la carte initiale. Ah, dommage. Je regarderai après, je pense que c'est une unité parce que j'ai vu j'ai vu mes créas s'illuminer en... J'ai vu mes créas s'illuminer en vert. En plus, on a un bâton pointu pour finir le taf. Let's go, let's go. Ouais. Donc là, effectivement, on n'a qu'à sacrifier nos créas. Mais on peut pas. Fun fact, on peut pas. Fun fact, on peut même pas. Bon, je vais mettre le bâton pointu face. Attendre plus longtemps, attendre plus longtemps, c'est du BM. Petit bâton pointu face pour terminer le travail. On a grignoté ce Nexus de bout en bout. Ça, ça change pas grand chose. Parfait. Parfait, parfait. Mais oui, je pense que c'est n'importe quelle unité donc j'aurais pu tuer une de mes unités pour infliger un dégât. Écoutez, 200% win rate. 200% win rate. Alors, attendez, juste pour être sûr. Ouais, une unité. Donc j'aurais pu le faire sur ma propre unité. J'aurais pu trouver un létal créatif. Ça aurait été chouette. Voilà, 200% win rate. Le deck est incroyable. Le deck est absolument incroyable. Alors, peut-on faire le poids face à l'élite ? Peut-on passer le stat check ? Parce que ça, genre si on n'a pas ligne temporelle, je ne vois pas comment on passe le stat check. Mais peut-être à coup de bird, bird Nora. Bird Nora, c'est ok tiers au niveau stat check. Ça fait durer en tout cas. Un peu le scénario dont je vous parlais. Là, je n'ai pas les lignes temporelles. Il va falloir que je fasse durer. cette Nora qui est 2-3 et cette Nora qui va taper immédiatement histoire d'éviter le badger bear. Hop ! On place nos dégâts aussi. On va garder le naufragé de Piltover pour plus tard. Pas ton pointu pour papa. J'en ai déjà un, mais bon. Ok, donc il faut voir combien de temps on peut profiter des portails sur Nora. Alors, j'allais dire pas longtemps, mais en vrai, vu qu'on a photo de groupe, on va sans doute pouvoir le prendre par surprise. Râteau recyclé, c'est nul, mais celui qui ne bloque pas, c'est une catastrophe. Et hop, la photo de groupe ici. Photo de groupe qui permet de protéger Nora et ça, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses ici. Si cette Nora vit, genre là, j'attaque avec tout immédiatement parce qu'il n'y a que la 4x4 qui peut value trade. Donc, ça ferait beaucoup de dégâts de prix par mon adversaire. Ça ferait beaucoup, beaucoup de dégâts de prix ici s'il est obligé d'accepter cette attaque. Et il est obligé, hein. Il est obligé, hein. On a deux portails. Toujours pas nos lignes temporelles, mais bon. On discarde la faveur de Demacia. Ok, ok, une scène. Le bâton pointu va fait, ça. Vraiment, vu la situation, là, je me dis Rissu, Rissu, c'est 3 dégâts. Donc, ça va vite, hein. Ça va vite, les dingueries. Ça va très vite, les dingueries. Ah, il avait deux faveurs de Demacia. Bon, bah, on a l'os, du coup. Sad, on n'était pas loin, on n'était pas loin. On n'était pas loin de tout ça. On n'était pas loin de, genre, pas perdre, mais, du coup, on a perdu. On n'était vraiment pas loin de ne pas perdre. Il n'y a qu'un moyen de les tester. On n'était vraiment pas loin de ne pas perdre. Ah, c'est dommage. Sad. Sad, sad, sad. Le pire, c'est que mon affluet de portail n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Je suis vraiment mort d'office, là, je pense. je pense qu'il n'y a vraiment pas de plaies qui me permettent de survivre. Parce qu'il aurait fallu que j'aie mes deux portails qui popent sur gamine pour survivre. Donc, non, malheureusement, on n'a pas passé le stat check, on n'a pas trouvé ligne temporelle et on a discarde une faveur, mais il y en avait deux en main, évidemment, évidemment. Bon. ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Écoutez, on a perdu deux games, on en a gagné une, on est passé donc de 200% winrate à 100% winrate, ça va. C'est quand même bien, je maîtrise les statistiques, je comprends vraiment comment tout ça fonctionne. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter. 200% winrate au KLM, quoi. C'est pas 100%, du coup, enfin, 200, 100, vous avez compris, quoi, c'est tout, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est des maths, elles sont compliquées, faites-moi confiance, faites-moi confiance, je sais de quoi je pars. Alors, Adigine. Poteau de groupe, c'est ok, tiers, mais j'en prends qu'une, parce que, bon, il y a saboteuse, mais il y a beaucoup de cartes à deux, ligne temporelle, je ne le voulais pas dans ce match-up, si je l'ai, c'est la main que j'aurais voulu contre Elite. Saboteuse. Une, deux, un. Une, deux, un. Zut. Zut, zut, zut. Ça pique. Ça pique, je ne peux pas tuer Annie pour un. Je suis en retard sur le board, et si je ligne temporelle, je n'aurai pas le contrôle du board avant un bout de temps, Rift Custic, c'est ok, tiers. Mais il n'y aura jamais assez de cartes pour le Rift Custic, je pense que le Retro Bank, c'est mieux. Je pense que le Retro Bank, c'est mieux. Il va me laisser les dégâts parce qu'il n'a pas envie de se faire trade et d'éviter, enfin, il n'a pas envie de perdre de dégâts pour me value trade. Ouais, ouais, ma situation n'est pas folle. Ma situation n'est pas folle du tout. Je vais être obligé de me taper cette association à chaque fois, genre c'est les deux pires. C'est les deux pires contre tout ce qui est un peu aggro, quoi. Je ne suis pas aidé, je ne suis pas aidé du tout. Non, bah on a perdu, malheureusement. on a déjà perdu, là, je ne peux pas la gagner. Je ne peux pas la gagner, trop dur. Il n'a eu aucune créa en PV, donc il n'a rien eu qui prenait photo de groupe et derrière, moi, je n'ai rien eu qui permettait de stopper tout ça, quoi. On va essayer de tuer Annie, mais on va reprendre la sauce niveau board. Après ça, on tentera un Rissu un peu désespéré. Ok, au moins, on a stoppé Annie. On tentera un Rissu un peu désespéré, puis Link Temporel, Into Voyager. et je ne pense pas qu'on s'en sorte. Sans vouloir faire le Doomseyer, j'ai vraiment du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. On va photo de groupe cette petite 1-1. Finalement, au moins, on a une 6 pour photo de groupe. Il n'a que deux cartes en main. Peut-être, peut-être, peut-il se fatiguer. J'ai vraiment du mal à y croire. L'open attack n'est pas incroyable. Sur l'open attack, je prends 3 dégâts. Et si j'avais tir mystique, je ne prendrais rien. Il a peut-être envie de développer. Il a envie de développer, mais il a la meilleure carte pour faire. Bon. Ouais ! C'est bon. Je suis en plein contrôle de la situation, bien sûr. Plein contrôle de la situation, bien évidemment. Je ne risque rien. Je ne risque rien. Tout est sous contrôle, mesdames et messieurs. Tout est sous contrôle, mesdames et messieurs. Tout est sous contrôle. Bon, je ne peux pas trader la 2-2. Histoire de passer qu'à 4, c'est ça qui est le mieux. Allez. Deux manas ? Ouf ! Le spell d'Annie, ah ouais. Ah ouais, le spell d'Annie, ça pique. De fou. Je n'ai vraiment pas le contrôle du terrain et je ne vois pas comment le réobtenir. Je ne vois vraiment pas comment réobtenir le contrôle du terrain à partir de là. Ok, c'est faux consolaire qui saute ? C'était faux consolaire la carte la plus chère de sa main. Oui, au rapport. Nous, on a Nora. On a Nora. Nora, dis-moi, est-ce que tu ne veux pas trouver un miracle s'il te plaît ? Avec un excellent portail qui genre pop deux cartes. Après, sur l'open attack, je peux sortir à flux de portail et rétro-bang. Donc, en soi, c'est mon meilleur play. C'est mon meilleur play. De toute façon, je ne peux pas accepter de prendre un seul dégât supplémentaire ici. Et Tibur, vu qu'il n'a pas de jetons d'attaque, ça passe encore. Oh, on en a deux. On en a deux, c'est super. C'est super. Alors, bon, sacrifier une 2-2. Toute bête là-dedans, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et puis, rétro-bang. Sur ligne temporelle qui ne sert à rien. Ok. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. On ne perd pas de PV ici. On ne perd pas de PV. Les créants endommagés se feront tuer par Tibur. Nora survit, mais elle se fera tuer par Tibur. Donc, en soi, on va avoir un Tibur qui va nous clear le board. Ce n'est pas fou Tibur qui clear le board. C'est vrai que... Je ne sais pas si j'avais une option pour que Tibur ne clear pas le board vu la situation. Mais là, Tibur va nous clear le board, effectivement. Il a peut-être envie de le garder pour quand... Ouais, j'allais dire. Tu ne peux pas le garder ici. T'as Nora, etc. On a encore un portail. On a encore un portail. Et... Et je me dis... On a Conchi plus Rissu. On a aussi Lanceur de Banane. Yep. Émanation du Puizar pour empêcher l'attaque. Allons découvrir la vie sous-marine. Bien sûr que je suis prêt. Parce que du coup, là, je peux mettre Émanation du Puizar pour stopper débutants du gang. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas mettre Issue. Mais comme ça, je ne meurs pas surtout. Je mets Berger Vagabond. Ok. J'espère qu'il puisse bloquer Tibur parce que je dois bloquer Tibur. Je dois bloquer Tibur sinon je suis mort. Le petit portail. Ou l'afflux de portail. Ça me fait plus ou moins la même sur l'open attack. L'afflux de portail. Parce qu'en fait, du coup, si la décimation et qu'il open attack, j'afflux de portail. Si je récupère le portail et je peux bloquer tout le monde, je ne prends pas... Je ne prends qu'un dégât. Et ensuite, le voyageur désabusé. Donc, vas-y. Afflux de portail. Super. On en a un. C'est suffisant pour bloquer. C'est même suffisant que pour un value trade. Parfait. Et puis, voyageur désabusé pour se débarrasser d'une éventuelle décimation. Pour... Au cas où c'est ce qu'il y a top deck. On se bat. Ok. Non, c'était Jean, la carte la plus chère. Placer deux pièges aveuglants sur les cartes aléatoires parmi les huit premières cartes du deck ennemi. Bon, il y a une carte à 5-1, il y a une carte à 2-1 en face. Donc, évidemment, c'est très tentant. Un portail supplémentaire. Une Nora level-up. Donc, on va poser Nora level-up avec éclaireur. On va poser Nora level-up avec éclaireur. Je pense que... Il peut être tellement déçu quand il va jouer décimation, genre. vers l'infini et les portails. Au portail, mon beau portail. Ok. On veut tuer cette saboteuse. 4-7. On tape avec tout, ici. On tape avec tout. Il y a les tales. Il va falloir bloquer. La Nivalu trade va probablement aussi falloir poser Tiburts. Parce que sinon, sur un bâton pointu, t'es mort. Je me demande bien où mène ce portail. Hum hum. Ok. On baveuglant, on peut tuer Annie. Let's go. Pas décimation, s'il te plaît. Oh ! On l'a eu ! On l'a eu ! La fin d'un voyage n'est que le commencement d'un autre. On l'a eu ! Let's go ! On s'est battu jusqu'au bout. Il n'a pas eu son top deck. Incroyable. On repasse à 200% min raid du coup. Ha ha ha. C'est cool. Oh là 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 là. C'était facile. Vraiment easy. J'ai jamais douté. J'ai jamais douté. J'ai pas douté une seule seconde. Je n'ai jamais douté Karma. Karma, Ezril, Seraphine. Bon. Ligne temporelle, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. J'ai le Nora, mais sur les tours impairs, c'est beaucoup, beaucoup moins fort. Lanceur de banane, c'est une catastrophe, cette carte, sans ligne temporelle. Ça, c'est un removal. Ça pourrait servir plus tard. Mais faites du bruit. Je trouve faites du bruit plus fun comme removal. Parce qu'en fait, faites du bruit, je peux le mettre sur lanceur de banane. Genre pour l'effet de surprise. Évidemment, ma Nora va prendre un joli tir mystique dans les côtes. Bon, après, il faudrait qu'il me fasse un play entre les deux. Mais ça arrive souvent que ça draw, etc., avant d'accepter la résolution. Ok. Bon, ça fait beaucoup de mana pour juste gérer Nora, donc ça me va. Beaucoup de mana pour juste gérer Nora. 4 mana dans 2 mana, on est quasiment toujours heureux. Bon, un flux de portail, en espérant toujours récupérer la carte. On a pioché 8 fois, on ne l'a pas eu. On va continuer. Début du round, il me remplit une gemme. Ouais, si mon adversaire a un Ezreal, voilà. C'est ce que je craignais un peu, c'est parce que le Ezreal, ici, il se met vraiment bien et ça tue le sorcier à bougri. Donc, j'aurais préféré ne pas avoir mes portails, surtout si c'est pour choper ça, mais bon. Tant pis. Il fallait aussi que je tente de me développer, mais le problème, c'est que je ne trouve effectivement pas du tout... Ouais, il n'y a rien à faire, je ne trouve pas ça se... Bon. On va mettre issue même si c'est nul, mais bon, purement pour jouer quelque chose. Parce que, ouais, non, on n'a pas droit au bonheur, on n'a pas droit à lignes temporelles. Et le deck sans lignes temporelles, bon, écoutez, 6 mana là-dedans, finalement, ça valait vraiment le coup. Il m'a mis 6 mana dans quelque chose qui, techniquement parlant, en coup de 4. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable, je pensais vraiment pas. C'est cool. En plus, ça me gagne du temps, du coup, pour topdecker. ça me gagne du temps pour aller topdeck. Les lignes temporelles, finalement, les voilà. Les voilà, les lignes temporelles. Bon, la chaouette, on va la jouer avant les lignes, du coup. Puis, let's go les lignes. Est-ce qu'il va me le rejet ? Ouais, il va me le rejet, mais à nouveau, 4 mana dans 2, moi, je suis plutôt content. 4 mana dans 2, moi, je suis plutôt content. Peu photos de groupe, ce petit félin déchu. Peu photos de groupe, ce petit félin déchu. Puis, tentez quoi ? Afflux de portail, faites du bruit. Pas fou, du coup, l'afflux de portail ? Et on n'arrive toujours pas à trouver de portail en piochant une deuxième fois. feels bad. De son côté, sa formule, donc c'est loin d'être parfait aussi. Il n'a que 5 mana pour gérer l'attaque. Mais, ouais, non, c'est pas... Du coup, comme je n'ai pas récupéré mes portails, ce n'est pas très inquiétant comme attaque. 7 dégâts, 7 dégâts, ça s'ignore quand même très facilement. Quelqu'un peut m'aider ? S'il vous plaît. Je suis donné frappe rapide pour qu'il ne se fasse pas avoir. continuez à prendre le contrôle du terrain petit à petit. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il me manque les effets de certaines cartes. Non. C'est pas vous, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il manque quelques effets de son. Euh, ok. J'ai du coup un autre afflux de portail. J'ai 3 portails. L'explorateur Yordle, il est là. Un défaut de mieux. Ouh là. Ça a bugué au moment où j'ai voulu le jouer. Ok. On va essayer. L'explorateur Yordle, il donne plus un attaque. C'est un Yordle. Un Yordle, s'il n'a pas de quoi le tuer, malheureusement, il l'a. Malheureusement, il a... Ouais, regardez. Je n'ai pas les dialogues. C'est trop bizarre. Ok, ça a l'air d'être bugué. Je ne pense pas... Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire de mon côté, malheureusement. Du coup, ce n'est pas cool. Par contre, mauvais zambie, quoi. Ok. On va réessayer de tuer cette Seraphine. Parce que du coup, on aura photo de groupe et tir mystique. Donc, toujours une possibilité. Plus une attaque. Écoutez, acceptable. On a le portail en question. Juste, juste l'attaque de tout le monde. Juste l'attaque de tout le monde. Je ne pense pas que ce soit terrifiant pour lui. Il n'avait qu'une Seraphine. C'est dommage qu'il n'ait plus la level up. Je pense que, étonnamment, la Karma était plus facile à gérer parce que la Karma lui laisse moins de mana sur le tour. et ce lot de batterie avec des cartes réduites. Ça va chercher loin dans son deck pour lui. Ça va chercher loin de son deck. Et nous avons un tir mystique. Je vois chaque mouvement. Un tir mystique. Genre si ça va lui au trait de là. Ah, ça laisse mourir la Seraphine là quand même. Ça laisse mourir la Seraphine parce qu'il est obligé ou il a un autre plan. Ah, déjà bien. Ok. Ça laisse mourir la Seraphine parce que ça a vraiment peur pour CPV. Ça a vraiment peur pour CPV ici. Ok. Ok, ok. On ne va pas se plaindre. C'est très bien. On l'a mis à 8 PV et on lui a fait peur ce qui est surprenant. Ligne temporelle c'est quand même beaucoup moins efficace maintenant donc je ne vais pas tenter à tout prix. Je ne vais pas tenter à tout prix. Et là, il va sans doute essayer de setup Nora. On a deux portails. Super. Plus un voyageur désabusé. Non, il va d'abord setup l'oeil du dragon. On va voir. On va voir. On va voir ce qu'on peut lui discard avec ça. On va lui discard formule. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, je vais tenter la ligne temporelle parce que maintenant je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Et si là, il drop Karma de toute façon, il est mort. Si là, il pose Karma, il est mort. Ok. Ça me va. Franchement, ça me va. Très bien même. Ligne temporelle numéro 2 du coup. Même pendant la guerre, vous restez si sereine. J'ai vu. Ligne temporelle numéro 2 à nouveau. Tant pis. Deux oeils du dragon, ça fait peur. Ok. Il m'aura stoppé les 3. Très bien. Il m'aura stoppé les 3. Je n'ai pas des bons traits pour oeils du dragon. Est-ce que quelqu'un aurait vu un mouton ? J'ai perdu le mien. Je n'ai pas de bons traits pour oeils du dragon. Donc, on ne va même pas essayer. Il est l'heure de changer le monde. Attendez, il a 2 Séraphine. Ouf. Il en a... En fait, c'est un truc en 2-2-2 du coup. Il n'a pas 3 Karma. C'est rarissime, ça. C'est rarissime, rarissime. Bon. On va conférer vulnérabilité à Séraphine. Mais ouais, c'est rarissime. Mais ça ne nous arrange pas, quoi. Ça ne nous arrange pas. Il va faire 2 spells en boucle. Je ne pense pas qu'on puisse la gagner. Je ne pense pas qu'on puisse la gagner à ce stade-ci. ça m'a l'air vraiment, vraiment impossible. Ok. Il nous a donné 3 gemmes. On peut tuer ça par hasard. Ça me semble compliqué. Très bien. C'est une fin de game du coup. on aura fait ce qu'on pouvait. Mais voilà, c'est Séraphine. Il n'y a pas grand-chose à dire. On manque de punch pour aller chercher des gros decks comme ça. Et on manque un peu trop de punch. On ne peut pas vraiment mettre en face une vraie agression. On a essayé. On a fait ce qu'on pouvait. Mais ouais. On n'a pas ligne temporelle tôt dans la game. On n'a pas les stats pour menacer ce genre de deck. Donc voilà, voilà. Bon. Un petit deck fun. Ça peut gagner des games. C'est surtout OK dans aggro. Mais ligne temporelle peut vous faire perdre aggro. Et d'un autre côté, si ce n'est pas aggro en face et que vous n'avez pas ligne temporelle, vous avez sans doute perdu. Donc, écoutez, si vous avez envie de coin flip un peu avec une mécanique fun, n'hésitez pas. Mais ce n'est évidemment pas un bon deck. Voilà. On ne va pas exagérer. Mais c'est fun. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres raisons actuellement de jouer que de s'amuser un peu. Donc, vivement dans 10 jours. Voilà. Passez une bonne journée, tout le monde. C'était Ultra. À la prochaine. Ciao. Ciao.